Vous écoutez une radio vraiment différente, c'est Loire FM sur 100.9. Un point sur l'actualité dans notre région. Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, président national de ce parti. L'Alliance centriste était récemment à Saint-Etienne. Gilles Charles, pour Loire FM, est parti à sa rencontre. Jean-Christophe Lagarde, bonjour. Première question, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager en politique ? Tout simplement parce que la politique c'est le lieu où toutes les envies, les aspirations, les espoirs contradictoires parfois d'une société, des citoyens, se débat et se tranche. En fait c'est le moyen, c'est le levier par lequel on n'essaye pas de s'en sortir tout seul, on essaye de choisir des moyens, des chemins qui nous permettent de nous en sortir ensemble, de progresser ensemble. C'est malheureusement pas ce qui se passe dans notre pays depuis 35 ans, mais ça rend la politique encore plus utile. Oui, je vous ai écouté tout à l'heure, vous avez parlé pas mal d'échecs depuis 2002, vous parlez d'une coalition et j'ai l'impression que vous allez faire une coalition avec des gens qui ont échoué pourtant. Mais pardon de vous dire que depuis 35 ans, tous ceux qui ont gouverné la France, je pense au Parti Socialiste qui l'a gouverné à peu près la moitié du temps, je pense au RPR, UMP, aujourd'hui les Républicains, c'est la même chose, qui ont échoué puisque le chômage n'a pas reculé, l'éducation nationale ne s'est pas redressée, la dette n'a jamais cessé d'augmenter. Et donc cet échec-là, on doit en tirer des leçons, tirer des leçons d'abord du fait qu'il n'y a pas de sauveur. Vous savez le mythe de la présidentielle c'est il y a un sauveur et en élisant quelqu'un, quel qu'il soit, on va guérir les écrouelles, on va redresser le pays sans effort, sans délai, sans douleur. Alors, ça n'existe pas. Moi je veux faire comprendre ça, à la fois aux responsables de l'UNI, mais à l'ensemble des Français, pour s'en sortir comme les autres pays s'en sortent, tous ont redémarré, il n'y a que la France qui reste en panne, on a besoin de faire des efforts collectifs. Et pour pouvoir faire un effort collectif, il faut une coalition, pas le culte du parti unique, pas le culte du sauveur, mais des gens différents qui se rassemblent, qui se retroussent les manches et qui font redémarrer la France. J'espère, en tout cas je traverserai à ce que l'élection présidentielle le permette. On voit à chaque fois l'alternance gauche-droite, on a l'impression que c'est toujours des échecs. Est-ce qu'il y a réellement des vraies solutions pour s'en faire le pays de la crise ? Eh bien oui, il y en a beaucoup. Et il se trouve parfois qu'elles sont partagées, y compris par des gens à gauche et des gens à droite. Vous voyez bien qu'au sein des Républicains, il y a des grandes différences entre les uns et les autres. Benoît Apparu et Laurent Wauquiez, ce n'est pas la même ligne politique. Mais c'est vrai aussi au Parti Socialiste. Manuel Valls ou Emmanuel Macron, ce n'est pas la même chose que Montbeau et Hamon. Je crois donc qu'il y a des chemins qui sont possibles et que ces gens-là doivent pouvoir à un moment donné au moins s'entendre sur les grandes lignes politiques. Comment on rétablit dans notre pays une fiscalité qui soit à la fois efficace et équitable ? Comment on fait en sorte de favoriser le travail en modifiant les règles du travail ? Je considère très regrettable que Manuel Valls ait renoncé à réformer le CDI pour permettre aux salariés comme aux entrepreneurs d'être sécurisés sur le moment de l'embauche mais aussi sur la fin du contrat. On sait bien qu'il y a beaucoup d'embauches qui ne se font pas parce que l'employeur a peur de la fin du contrat. Et sécuriser l'employeur sur la fin du contrat, c'est aussi sécuriser l'employé. Parce que quand vous êtes viré et que vous perdez votre poste, vous avez besoin d'argent tout de suite. Vous n'avez pas besoin de trois ans de procédure devant les tribunaux prud'homo et les tribunaux giliciaires. Donc on a des pistes à dégager qui me semblent possibles avec des gens qui ne pensent pas la même chose sur tout, mais qui pourraient au moins partager comment on rétablit une fiscalité, je vous le dis, efficace et équitable, comment on modifie le travail, l'organisation et le droit du travail, comment on refait de l'école républicaine un endroit où la méritocratie, le mérite est réellement rétabli. L'école c'est quoi pour la promesse de la République ? C'est si tu travailles, si tu t'investis, si tu as du talent, tu vas pouvoir en tirer les fruits. Et aujourd'hui on sait que ça n'est plus vrai ou plus suffisamment vrai. On a besoin de reconstruire ça ensemble et ça aussi ça doit dépasser les alternances politiques. Parce que vous rentrez un gamin à trois ans à l'école, il le quitte au minimum à 16 ans, 13 ans plus tard. Il y a deux ou trois alternances politiques qui sont survenues entre les deux. Si vous changez les règles, si vous changez les politiques, si vous changez les objectifs tout le temps, et bien évidemment vous ratez votre objectif. On a un peu l'impression en France que le centre a toujours un pied à droite. Comment ça se fait ? Mais tout simplement je vous ferai remarquer... Je vous ai entendu récemment, vous avez parlé aussi de M. Macron. Est-ce qu'on peut avoir un centre un jour qui réunirait... C'est peut-être un peu le rêve quand même de M. Bayrou, un centre qui réunirait des gens de droite et des gens de gauche. Et moi j'appelle ça le parti du bon sens. Mais comme vous l'avez dit, le centre est effectivement traditionnellement l'allié de la droite. Pour une raison simple, c'est que la gauche n'a jamais voulu du centre. M. il y a un centriste qui a essayé d'aller à gauche, François Bayrou. Il a voté à gauche et ils se sont présentés contre lui, ils l'ont fait battre, ils ont démoli son parti. François Mitterrand disait que le centre n'est ni à gauche ni à gauche. C'est que la gauche de toute façon ne veut même pas entendre parler du centre. Et il se trouve que moi je ne rêve pas d'un centre qui ne soit que allié avec les Républicains. Je pense que les circonstances particulières de cette élection présidentielle, où malheureusement on sait que très probablement Mme Le Pen sera présente au deuxième tour, que l'extrême droite va s'approcher de l'Elysée cette fois-ci. Il y aura entre les deux tours, pendant au moins les 15 jours de l'entre-deux-tours, un rassemblement de tous les démocrates qui viennent de gauche, de droite, du centre, pour empêcher la catastrophe économique, sociale et morale que serait l'élection de Mme Le Pen. Et ce rassemblement, il ne faudrait pas qu'il dure que 15 jours. Tout le monde ne peut pas y venir. Montebourg n'a rien à faire dans une alternance qui serait conduite par quelqu'un qui dirigerait la France et viendrait de la droite ou du centre. Mais il y a d'autres gens qui ont échoué dans ce gouvernement, qui pourraient rejoindre une nouvelle majorité. C'est en tout cas mon sentiment, parce qu'en France, on gagne une élection législative avec seulement 40% des voix. C'est-à-dire en réalité avec un quart des électeurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'abstiennent. Et quand vous avez trois personnes sur quatre qui n'est pas pour le gouvernement qui vient de s'installer, ce gouvernement devient vite paralysé face au corporatisme, face au caste, face au blocage de la société française. Et si le reste de l'Europe a redémarré et que nous sommes restés en panne, c'est parce que nous restons coincés par ces blocages. On a besoin non pas seulement de gagner des élections pour pouvoir exercer le pouvoir, mais de rassembler beaucoup plus largement dans la société pour dire oui, on peut évoluer. Et vous savez, je crois que la société, en fait, dans sa vie quotidienne, les paysans, les artisans, les salariés, les fonctionnaires, les indépendants, les ouvriers, ils ont déjà tous les jours dans leur vie quotidienne commencé à s'adapter au monde nouveau. C'est la vie politique française qui ne s'y adapte pas. Aujourd'hui, elle représente un frein pour la société. C'est aussi pour ça qu'il faut une recomposition politique. Quelle est votre vision, vous, vue de Paris et d'un peu plus haut de la ville de Saint-Étienne et de la région Stéphane-Rac ? La ville de Saint-Étienne, non pas comme parisien, parce que moi je suis mondiausard, mais c'est d'abord dans mon enfance, évidemment, les Verts. C'est de loin le souvenir, de loin en loin, je parle dans le temps que j'en ai. C'est Manufrance, qu'une grève irresponsable a fait fermer. Pour sauver quelques centaines d'emplois, on en a détruit quelques milliers. C'est une ville qui a beaucoup souffert de sa désindustrialisation, mais qui a su repartir de l'avant. C'est aussi la démonstration, finalement, que la vie, la vie économique, la vie d'un territoire, elle n'est pas linéaire. Il peut y avoir à un moment donné des difficultés, il faut trouver de nouvelles solutions. Et ce n'est pas avec les réponses d'hier qu'on répond au monde d'aujourd'hui. Si Saint-Etienne avait voulu poursuivre uniquement dans la voie qui était la sienne, économiquement dans les filières qui étaient les siennes, Saint-Etienne n'aurait pas pu redémarrer. Il y a en réalité le monde, la vie économique, la vie sociale, elle se réinvente tout le temps. Et on doit nous regagner, si j'ose dire, de la mobilité dans nos esprits. Il y a des choses qui marchent bien aujourd'hui, elles marcheront peut-être moins bien demain. Et on doit déjà commencer à réfléchir à ce qui va marcher demain, pour justement ne pas connaître des creux de la vague comme Saint-Etienne l'a connu. Donc pour conclure, l'avenir, vous êtes quand même optimiste ? Oui, je suis optimiste parce que je pense que la société française, elle a plus de capacité, de dynamisme, d'inventivité, de force, de réactivité qu'on ne le croit. Et que bien souvent, ce sont nos archaïsmes politiques qui bloquent la société, qui la ralentissent. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, les archaïsmes politiques vont sauter, et que la société va pouvoir se libérer. C'est ce que j'attends d'une alternance en 2017. Et à titre personnel, vous attendez qui comme président en 2017 ? Ah mais ça, mon cher monsieur, il y a des débats d'abord dans la primaire, et des débats ensuite à la présidentielle. J'aurai largement l'occasion de m'exprimer quand on les aura un peu plus entendus. Parce que pour l'instant, par exemple, dans les débats de la primaire, moi j'ai surtout entendu quelques bagarres de personnes, mais j'ai entendu aussi une obsession sur l'identité nationale. Comme si l'identité nationale était le problème numéro un des Français. Et bien ce n'est pas vrai. Le problème numéro un des Français, c'est d'avoir 6 millions de chômeurs. Le problème numéro un des Français, c'est de sortir 150 000 jeunes de l'éducation nationale, sans diplôme, sans formation, sans capacité à s'intégrer dans la vie. Le problème numéro un des Français, c'est qu'on est en train de refiler 2100 milliards de dettes à nos enfants, d'argent qu'on dépense aujourd'hui, mais dont on ne paye pas les factures. Comment paieront-ils les leurs ? Le problème numéro un des Français, c'est de s'adapter au monde pour être compétitif face à celui-là. C'est bien pour ça que nous, on a toujours un taux de chômage aussi élevé, alors que les autres, même ceux qui ont vécu des crises pires que les nôtres, je pense aux Italiens, je pense aux Espagnols, ils recréent les emplois. Le problème numéro un des Français, c'est ça. Je disais, il y a quelques jours, dans une autre région, on a beaucoup entendu parler d'Alstom et la fermeture à Belfort. Les ouvriers à Belfort, ils peuvent être blancs, ils peuvent être noirs, ils peuvent être maghrébins. Leur problème, ce n'est pas de savoir si leurs ancêtres étaient les Gaulois. Leur problème, c'est de savoir s'ils auront du boulot et si leur usine va rester. Arrêtons avec les faux débats, allons dans les vrais débats, il n'y a que comme ça qu'on débloquera la société de ces archaïsmes. Ça résume un peu toute la pensée, arrêtons d'être contre et soyons pour. Exactement, soyons positifs, on est plus forts qu'on ne le croit, dès lors qu'on arrête simplement de critiquer et de se minorer nous-mêmes. Finalement, on doute trop de nous, on est plus forts que ce qu'on croit nous-mêmes. C'était donc Jean-Christophe Lagarde, le président national de l'UDI au micro de Gilles Charles pour Loire-FM. C'est la fin de ce point sur l'info dans notre région avec Philippe Bory, merci de l'avoir suivi. Vous écoutez de radios vraiment différentes. C'est Loire-FM sur 100.9. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada